Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Bonsoir à tous. Je vais commencer par vous mettre directement en situation pour que vous ressentiez par vous-même le phénomène de faux souvenirs qu'on va ensuite essayer de décortiquer et d'illustrer avec vous, devant vous ce soir. Donc, prêt pour une petite expérience ? Alors, je vous explique. Je vais tout simplement vous lire une série de mots qui vont apparaître à l'écran un par un. Je vais vous demander d'être attentif parce que je vais évidemment vous demander de les récupérer un petit peu plus tard. C'est parti. Marche. Montée. Étage. Descendre. Rampes. Ascenseur. Bois. Collimaçon. Immeuble. Hauteur. Fatigue. Chute. Haut. Bas. Échelle. Ça y est, c'est terminé. Alors, maintenant, on va faire une chose toute simple. Des mots vont de nouveau apparaître à l'écran. Et après chaque mot, si vous pensez que celui-ci était parmi ceux que je vous ai présenté, vous allez lever la main très haut et un petit peu longtemps pour que je puisse un petit peu vous comptabiliser. Si, par contre, vous pensez que ce mot ne faisait pas partie de la liste initiale que je viens de vous présenter, vous gardez les mains bien près du corps pour qu'on puisse faire la différence entre les deux groupes. Je vais vous demander un petit peu de lumière en régie pour que je puisse... Voilà. Merci. Je vous revois tout d'un coup. Merci. Alors. Est-ce qu'on peut en avoir un tout petit peu plus ? On ne voit pas bien tout en haut. Merci. Alors, c'est parti. Qui pense que le mot nuit faisait partie de la liste initiale ? Étage. D'accord. Montée. Fougue. Escalier. Rampes. Miracles. Chutes. Bon. On pourrait continuer comme ça encore un petit bout de temps, mais on va s'arrêter là. Alors, manifestement, c'est bon pour la lumière, je vous remercie. Manifestement, certains d'entre vous ont reconnu le mot escalier. On vous remercie d'ailleurs chaleureusement d'avoir reconnu ce mot, car c'était un petit peu l'objectif de cette expérience. C'était justement que certains d'entre vous reconnaissent ce mot. Mais le mot escalier faisait-il réellement partie de la liste initiale ? Eh bien, non. Cependant, vous avez peut-être remarqué que tous les mots de la liste avaient un point commun avec le mot présenté ici, avec le mot escalier. Ils étaient tous plus ou moins liés à escalier. Que s'est-il donc passé dans votre tête lorsque vous avez entendu tous ces mots ? Pourquoi certains d'entre vous étaient persuadés que le mot escalier faisait partie de la liste initiale ? Regardons de plus près. Une partie de votre mémoire fonctionne comme un réseau. Les concepts, les mots, ils sont reliés les uns aux autres et peuvent s'activer mutuellement, comme une tâche d'huile qui se répandrait sur une table ou dans une poêle. Ainsi, chaque fois que vous avez entendu le mot et lu un mot de la liste, vous avez pensé malgré vous au mot escalier. À force d'être activé, le mot escalier est alors devenu très familier car sa présence était plausible dans cette liste de mots, cohérente en fait avec les autres informations. Et au moment de récupérer les mots, vous avez dû faire un choix entre les mots que vous avez réellement vus, réellement entendus et les mots que vous avez simplement pensé, imaginé dans votre tête. Attention, pour certains d'entre vous, on est bien d'accord, c'est l'information initiale qui a gardé le dessus. Et vous avez refusé, vous avez réfuté le mot escalier. Pour vous, il ne faisait pas partie de la liste, vous l'avez rejeté. Pour d'autres, par contre, et vous étiez une bonne moitié, il y a eu une confusion entre les mots que j'ai prononcés, que j'ai énoncés lors de la liste initiale et les mots auxquels vous avez juste pensé. Et vous étiez sincèrement persuadés qu'Escalier faisait partie de cette première liste. Et donc, vous l'avez produit et vous avez produit un faux souvenir. Et cela arrive régulièrement chez tout le monde. On produit donc tous régulièrement, de temps en temps, des faux souvenirs. Voilà. Vous savez maintenant ce que peut être un faux souvenir. Il en existe différents types, mais on a essayé dans mon exemple d'en montrer un relativement simple. Alors, les choses ici ont été plutôt artificielles, puisqu'on a reproduit une manip de laboratoires. Mais dans la vraie vie, les choses se passent pourtant à peu près de la même manière. J'essaie de vous expliquer. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que nos souvenirs nous sont très précieux, car ils jouent un rôle fondamental dans notre sentiment d'identité. Ils nous permettent de voyager dans le temps, dans le passé, dans le futur. Ils nous lient à notre famille et à nos amis, en créant une histoire commune. Ils nous apparaissent souvent très stables, un peu comme immuables. On pourrait dire, durs comme du béton, de sorte que si vous leur marchez dessus, ou que si une foule les piétine, ou encore qu'ils subissent une agression quelconque, eh bien, ils seront toujours là, comme ils l'ont toujours été. Vous pouvez compter sur eux. Mais ce sentiment-là n'est pas exact. Nos souvenirs n'ont en fait rien de figé, et vous venez d'en faire l'expérience. Attention, ces souvenirs inexactes n'ont rien à voir avec des mensonges. On est tous persuadés qu'ils sont vrais, qu'ils ont eu lieu. Par ailleurs, ils peuvent être aussi convaincants ou paraître aussi réels qu'un vrai souvenir. Contrairement à la conception populaire, en fait, notre mémoire ne fonctionne pas comme une caméra vidéo. Elle n'enregistre pas le film de notre vie. En fait, les chercheurs s'accordent aujourd'hui pour dire que notre mémoire fonctionne plutôt de façon reconstructive. C'est-à-dire que nous construisons, déconstruisons et reconstruisons nos souvenirs au gré des moments et des périodes. En fait, nos souvenirs sont source, sont sujets à erreur, et nos souvenirs sont très malléables. Lorsque nous vivons en événement, en fait, notre mémoire va en garder la signification profonde et va petit à petit perdre les détails. Notre mémoire, votre mémoire, c'est un peu comme un document partagé, un document collaboratif ou un jeu de Lego, finalement. Parce que vous pouvez, nous pouvons tous modifier nos propres souvenirs. Ajouter des éléments, supprimer des éléments, modifier quelques aspects d'une situation qui ne nous ravit pas trop ou qui est contraire à nos attentes. On va modifier tout cela en fonction, par exemple, du contexte dans lequel on va récupérer l'information ou en fonction de la personne à laquelle on va raconter ce souvenir. Si c'est plus ou moins glorieux, on va peut-être passer sous science quelques aspects. D'accord ? Donc nous sommes acteurs de nos propres souvenirs. Mais ce qui est plus intriguant, c'est que les autres aussi peuvent venir modifier nos propres souvenirs. Une équipe américaine menée par Elisabeth Loftus a justement mis au point une situation de laboratoire qui permet de montrer, d'illustrer comment des phénomènes extérieurs, des informations extérieures peuvent venir modifier nos propres souvenirs. Alors, le principe est le suivant. Oula ! On commence par le début. Les participants sont exposés à un événement. Ici, par exemple, il s'agit d'une série d'une trentaine de diapositives. L'expé date de 78, donc vous pouvez voir, c'est un petit peu vieillot. Et donc, il s'agit d'une trentaine de diapositives qui décrivent un accident de la route entre un piéton et une voiture à un carrefour, tout simplement. Dans cet exemple de diapositive, une voiture rouge est donc arrêtée à un feu stop. À un panneau stop, je devrais dire. Après avoir assisté à l'ensemble de cet événement, on interroge les participants sur ce qu'ils ont vu en leur posant des questions. C'est lors de ces questions qu'on introduit une information fausse, une information trompeuse à propos d'un détail. Ici, en rouge, par exemple. Dans la question « Est-ce que la voiture de sport a été dépassée par une autre voiture ? » lorsqu'elle était arrivée devant le panneau « Cédé le passage », on a introduit l'information erronée selon laquelle le panneau était un « Cédé le passage » et non un panneau « Stop ». D'accord ? Je vous remonte la diapo de départ. On est bien devant le panneau « Stop ». Dans la question, on a introduit l'information erronée du « Cédé le passage ». C'est un détail. Puis, dans un troisième temps, après un délai variable, on va proposer aux participants un test très neutre de mémoire où ils vont devoir choisir, reconnaître l'information initiale, la scène avec la voiture rouge. Résultat, les participants exposés à la fausse information ont plus de risque de se tromper à la tâche de mémoire et ont plus de risque de reconnaître à tort l'image avec le « Cédé le passage ». Ils ont modifié leur souvenir original de la scène en y intégrant l'information trompeuse, mais plausible. C'est là la subtilité suggérée après coup. Alors ça, ça reste des situations de laboratoire un peu déconnectées de nos propres souvenirs. Donc, on va s'intéresser maintenant à des choses plus personnelles, à nos souvenirs d'enfance. Ça nous est tous arrivé d'aller dans la bibliothèque et de prendre un album photo plein de nos images avec nos souvenirs d'enfance. C'est toujours agréable de se replonger dans ces bons moments. Mais est-ce qu'on peut vraiment croire à ces photographies de nos souvenirs d'enfance ? Eh bien, en Nouvelle-Zélande, des chercheurs ont réussi à implanter des faux souvenirs d'enfance chez des participants adultes, simplement avec des photographies. Alors, comment ont-ils fait ? Ils ont procédé de façon très simple. Ils ont commencé par récupérer des photos réelles de leurs participants enfants. et ils ont créé une fausse photographie. Vous voyez ici, ils ont pris à gauche la photo réelle. Ils ont découpé, détouré les individus, les protagonistes. Ici, le jeune garçon et son papa. Et ils l'ont placé dans un ballon, dans une mogolfière. D'accord ? Donc, ils ont créé le faux souvenir d'un voyage en mogolfière. Puis ensuite, ils ont placé cette fausse photo parmi des vraies photos d'enfance de leurs participants. Ils ont ensuite proposé à leurs participants de regarder cet album, de regarder ces différentes photos. Et ils leur ont demandé à trois reprises d'essayer de se souvenir de ces différentes périodes, de ces différentes photos. Et d'essayer de raconter les souvenirs qui sont associés à ces différentes photos. Et bien, au bout de trois séances de ce type, étalées sur environ deux semaines, environ 50% des participants se sont souvenus d'avoir fait un tour en mogolfière. Ils se sont souvenus des sensations qu'ils avaient ressenties lors du décollage, par exemple. Ils ont été capables de dire que, mais oui, c'était lors d'une fête d'école qu'il y avait cette mogolfière. D'ailleurs, on payait tant ou tant de dollars, par exemple, pour faire un voyage. Que la photo, c'est leur maman qui l'a prise depuis le sol. Oui, parce que leur maman, elle a un peu le vertige. Donc, elle ne serait jamais montée dans la mogolfière. Donc, ils ont reconstruit, simplement sur la base de cette fausse photo, tout un souvenir plausible, cohérent, en tout cas qui faisait sens par rapport à ce qui leur était proposé. Alors, ce souvenir, bien que faux, encore une fois, il est tout à fait plausible. C'est tout à fait possible que des gens aient fait un cours en mogolfière à l'âge de 5-6 ans. Ce n'était pas le cas de ces participants. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est possible pour nous d'avoir un souvenir de quelque chose d'impossible ? La réponse est oui. Si je pose la question, c'est souvent le cas. La réponse est oui. Les chercheurs américains ont réussi à implanter aussi des faux souvenirs d'événements impossibles chez des adultes. Encore une fois, à partir d'images. De quelle façon ? Cette fois-ci, en créant un faux flyer pour un parc d'attractions bien connu, Disneyland. Mais sur ce flyer, comme vous le voyez, ils ont inséré des images de Bugs Bunny. Sauf que Bugs Bunny ne peut pas être sur un flyer Disney. Il n'appartient pas à la compagnie Disney. Sauf qu'une fois que les participants ont évalué ces flyers et qu'on les interroge sur leur rencontre ou sur leur visite à Disneyland, eh bien, 30 à 40 % d'entre eux se souviennent avoir rencontré Bugs Bunny lors d'une de ses précédentes excursions. Se souviennent d'avoir discuté avec Bugs Bunny, de lui avoir fait un câlin, de lui avoir serré la patte ou d'avoir discuté avec lui sur le fameux Kwanhoff Docteur, par exemple. Et là, c'est assez troublant parce que c'est effectivement impossible. Il n'est matériellement pas possible de rencontrer Bugs Bunny dans un parc Disneyland. Alors, cette étude nous montre à quel point les photos, les images, ont un vrai pouvoir évocateur. Elles nous permettent de générer des ressentis, des sensations, des détails. Bref, tout ce qui va aussi caractériser nos vrais souvenirs. Et c'est là que ça devient difficile. Comment faire la part des choses entre les faux et les vrais souvenirs ? Tout ce que l'on va générer, nos ressentis, nos impressions, eh bien, on va les générer à partir de nos attentes, mais aussi à partir des connaissances que l'on a stockées en mémoire et aussi en fonction du contexte ou des déductions que l'on peut faire à partir des éléments qui sont présentés sur l'image. Si je reprends l'exemple du voyage en ballon, eh bien, on a tous vu à un moment, peut-être un reportage sur un voyage en montgolfière. On a lu Le Tour du Monde en 80 jours, on a vu des dessins animés avec des montgolfières. Clémentine, par exemple, c'est quelqu'un qui connaît, c'est toujours une montgolfière dedans. On a tous une idée de ce que ça peut être de monter dans une montgolfière. Parfois, nos connaissances sont un peu fausses, mais ça, ce n'est pas très grave. Les participants, quand ils ont vu cette photo, ils ont tout de suite essayé de donner du sens à cela. Et en essayant de se remémorer ce souvenir, eh bien, petit à petit, ce souvenir est devenu de plus en plus familier. Et ils ont petit à petit ajouté des détails pour le rendre de plus en plus cohérent. Donc, ils ont petit à petit reconstruit un Lego autour de ce voyage en montgolfière. Et donc, ils ont récupéré le moment de l'année, les sensations, l'angoisse au moment du décollage, etc., etc. Donc, les images, comme vous le voyez, nous permettent de vivre ou de revivre un souvenir, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux. Mais les chercheurs ont montré aussi que les images, parfois, peuvent rendre plausible ou plus fort, un faux souvenir. Et là, c'est une expérience qui a été menée, encore une fois, avec des adultes, à propos d'un souvenir d'enfance, mais cette fois-ci, un faux souvenir d'enfance. C'est-à-dire que les chercheurs ont fabriqué une anecdote, une fausse anecdote, à propos d'une farce que les enfants, leurs participants, enfants, auraient fait à l'un de leurs professeurs en primaire. L'histoire, c'était de mettre une espèce de slime un peu gluant dans le tiroir du bureau de leur instit. Cette histoire est complètement fausse. Les participants n'ont jamais fait cela. Mais ils ont rédigé un petit texte avec leur prénom, etc. Et ils ont demandé à leurs participants de lire ce petit texte, essayer de raconter aussi ce souvenir. Ce que les chercheurs ont observé, c'est que quand on ajoutait, quand on proposait aux participants, en plus de ce petit texte, la vraie photo de classe des participants à cette époque-là, eh bien, ça rendait encore plus plausible ce souvenir. Et donc, 70% des participants qui lisaient la fausse anecdote, mais à côté de leurs vraies photos de classe de l'époque, étaient convaincus d'avoir réalisé cette farce en primaire. Les photos nous permettent donc de maintenir nos vrais souvenirs vivaces, nous permettent de revivre ces fabuleux moments. Mais nous voulons de voir, elles peuvent aussi nous permettre de nous conduire à produire des faux souvenirs. Il est donc important de rester prudent par rapport à l'utilisation des images. Finalement, qu'est-ce qu'on a voulu vous montrer ? Eh bien, on a voulu vous montrer qu'on était tous sujets aux faux souvenirs. Notre mémoire n'est donc pas infaillible et on peut se tromper régulièrement tout en étant de bonne foi. Tout souvenir est donc susceptible d'être modifié. Dans la vie quotidienne, ça ne pose pas vraiment de gros soucis, mais ça peut être plus problématique dans certaines situations, notamment, par exemple, dans des situations de témoignage dans le cadre d'une affaire judiciaire. On peut en effet aisément penser que quelqu'un témoin d'une scène violente, par exemple, eh bien, puisse, au fil du temps, modifier son souvenir de cette scène violente. Simplement en ayant été exposé à des images, par exemple, via la télévision, via les réseaux sociaux, ou encore en ayant discuté avec des gens, des proches ou d'autres témoins de la scène. Merci beaucoup. Merci à vous. Applaudissements 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 Applaudissements